Bonjour, bienvenue au webinaire de la CEDEC de Montréal-Nord. Mon nom est Josette Garraud. Aujourd'hui, je vais vous parler de transformer la crise en opportunité. Comment s'adapter à un environnement changeant? Est-ce que tout le monde m'entend? Je vois qu'il y a déjà des participants. Si vous m'entendez, juste levez la main. Vous devriez voir une boîte pour pouvoir lever la main. Oui, merci. Je vous invite par le fait même si vous avez des questions. Super, tout le monde le fait même. Merci beaucoup. Il faut toujours s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, la présentation devrait être d'environ 45 minutes. Il y aura aussi une période de questions disponibles d'environ 15 minutes à la fête. Donc, on va totaliser une période de une heure. Je vous invite, au fur et à mesure que vous avez des questions, de la poser dans la boîte de chat. Et je pourrai y répondre à la toute fin ou peut-être pendant. Donc, merci d'être avec nous. On va parler de crise, bien sûr. On en entend parler dans les médias de la pandémie du COVID-19. Mais on ne va pas parler que de ça. Parce que la plupart d'entre vous, j'imagine, est des entrepreneurs. Le but, c'est de voir comment on peut transformer la crise en opportunité. Et comment on peut s'en sortir. Et on va voir aussi qu'il y a différentes sortes de crise, pas juste les pandémies. Donc, j'espère que ce sera clair pour tout le monde. Et aussi, je veux juste vous mentionner que la présentation sera disponible par la suite. Si vous voulez reviser ce webinaire, si vous voulez le voir, vous pourrez recevoir l'enregistrement par l'entraînement de la CEDEC de Montréal-Nord. Donc, encore une fois, merci d'être présents. Je vais juste attendre une petite seconde parce que j'attends, je pense, qu'il y a plusieurs personnes qui vont s'ajouter. Mais de toute façon, c'est une enquête. Donc, si jamais, comme j'ai mentionné, vous avez des questions que ce n'est pas clair, juste posez la question dans la boîte de chat. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est écrit « questions-réponses ». Donc, vous pouvez le mettre. Donc, merci d'être avec nous. Si je vous pose la question, à part les crises de la pandémie, est-ce qu'il y a d'autres crises qui nous viennent en tête? Peut-être rapidement, vous pouvez l'écrire dans la boîte de questions et réponses. Est-ce qu'il y a d'autres crises que vous pensez qui sont en ce moment pertinentes pour un entrepreneur? Je ne sais pas si je la formule correctement, la question, mais à part la pandémie, quelles sont les autres crises qu'un entrepreneur peut-être fasse? Non? Pas de réponse? Bon, OK. Je vais vous donner la réponse dans un petit instant. Pour vous dire comment on va diviser cette présentation, ça va être en cinq parties. On va voir comment se préparer à une crise. Diversifier en tant qu'entrepreneur. Se réinventer et pivoter. Je suis sûre que vous avez entendu pivot pas mal récemment. S'adapter et restructurer son entreprise. Et anticiper le futur. Quelles sont les tendances à avoir pour la suite? J'ai dit mon nom au début, Josette Garraud. Juste me présenter. Je suis entrepreneur. J'ai confondé l'entreprise Production Média Média avec mon associé. Je suis aussi formatrice, pardon, en démarrage d'entreprise et en vente professionnelle. J'anime aussi une émission que j'ai produite qui s'appelle Cousons à faire. Je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat depuis près de 20 ans. Je connais beaucoup l'écosystème montréalais et québécois. Et donc, on pourra en parler ici par la suite. Cette formation est le début d'autres formations avec la CEDEC Montréal-Nord. Donc, nous aurons une formation à toutes les deux semaines. Si vous voulez vous inscrire, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Donc, la première étape, se préparer à une crise. Je vous ai posé la question au début, à part la pandémie, quelles sont les autres crises auxquelles on fait face? Mais en tant qu'entrepreneur, il faut être prêt à tout. La pandémie, personne ne la veut venir. C'est normal. C'est un phénomène exceptionnel. Par contre, en tant qu'entrepreneur, il y a plus d'autres crises auxquelles on doit penser. Je vous ai listé ici quelques exemples de crises, catastrophes naturelles, tout ce qui est inondations, incendies, feux de forêt. À Fort McMurray, en ce moment, il y a des inondations. Il y a quatre ans, il y a eu des feux de forêt. Les entreprises qui sont situées là-bas ont vécu plusieurs fois des catastrophes naturelles. Mais en tant qu'entrepreneur, il y a d'autres catastrophes qui peuvent vous affecter. Tout ce qui est vol, vandalisme, feu de gaz, pâtes d'électricité, pannes de votre système informatique, pertes de données, attaques de la part de pirates informatiques. Attaques terroristes, on n'est pas dans un pays en guerre. Par contre, si vos commisseurs sont situés dans un pays où il y a des problèmes, ça pourrait vous affecter. Autre genre de crise, tout ce qui concerne la perte ou la maladie d'une personne d'être créée. Vous avez un restaurant, votre chef cuisseau qui a toutes les recettes tombe malade. Est-ce que vous êtes prêt à ce faire? S'il y a une déclaration de maladie ou d'infection au sein de votre entreprise, est-ce qu'il faut tout fermer? C'est quoi votre attendu? Dernièrement, un email a dû fermer ses portes parce qu'il y avait un cas de COVID-19. Donc, ils ont dû fermer leurs portes pendant deux semaines. Une crise touchant vos fournisseurs. Si vos fournisseurs ont un problème, est-ce que vous êtes capables de faire appel à vos fournisseurs? Avez-vous aussi regarder ce qui concerne la situation de vos clients? Les clients peuvent avoir des crises. Tout ce qui concerne aussi la réputation de votre entreprise, des rappels dans vos produits. Et ça, ça n'épargne personne. On pense à mes collègues, il y a plusieurs amis qui ont dû rappeler leur charcuterie. Toyota, Volkswagen qui ont dû rappeler leur voiture. parce qu'il y avait un problème. Et bien sûr, tout ce qui concerne la crise financière. Les récessions, les ralentissements, crise de liquidité. Ça peut vous affecter. Vous pourriez avoir des contrats, mais pas d'argent pour payer vos fournisseurs parce que vos clients ne vous ont pas encore payé. Donc, en ce moment, on peut s'attendre aussi qu'on va vivre une récession. Ce qui va être une grosse crise économique. Et on vit aussi la chute du prix du pétrole. Donc, tout ça, ce sont des crises qui affectent les entrepreneurs et il faut être prêt à ça. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, en fait. Et je vous dirais que même dans la vie personnelle, dans la vie personnelle aussi, on peut s'attendre à avoir des crises. Par exemple, un incendie, on ne souhaite pas ça, mais ça arrive. Panne d'électricité, on est au Québec, on est dépendant de l'électricité. Beaucoup de gens, de plus en plus, j'entends dire que, ah, moi, j'ai une génératrice parce que je ne veux pas avoir un problème au niveau de mon alimentation s'il y a une panne de courant. Donc, ce qui veut dire que même dans notre vie personnelle, on peut vivre certaines crises. Et c'est le cas en ce moment avec la pandémie. Je ne voulais pas me focusser juste sur la pandémie, mais je ne veux pas, on n'a pas le choix d'en parler parce que c'est ce que nous vivons en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait face à une crise? Bien, il faut se préparer. La première chose en tant qu'entrepreneur, c'est de défablir ce qu'on appelle une planification stratégique. C'est quoi une planification stratégique? C'est un peu comme votre temps d'affaires pour les cinq prochaines années. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de votre structure, de votre logistique, de votre équipement, de vos ressources humaines? Comment vous allez faire vos opérations quotidiennes? Donc, il faut pouvoir le prévoir, le prévoir si ça va bien, mais aussi si ça va mal. Donc, si ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir ce qu'on appelle un plan d'urgence. Un plan d'urgence, le mot le dit, s'il y a une urgence, quelles sont les étapes? Comment je vais faire pour m'en sortir? La majorité des entrepreneurs, je vous dirais, ont ce qu'on appelle un plan stratégique, mais n'ont pas de plan d'urgence. Et un plan d'urgence, ça inclut aussi un plan de continuité des opérations. Donc, ça, ça veut dire, si vous n'êtes pas capable d'avoir accès à votre entreprise en ce moment, parce qu'il y a des inondations, et ça arrive au Québec de plus en plus, on le dit, de plus en plus, ça va arriver, il faut être prêt à ça. Est-ce que vous pouvez quand même continuer de faire vos opérations ou vous devez arriver? Vous avez sûrement entendu parler en ce moment de pivot. On en entend beaucoup parler, beaucoup d'entrepreneurs vont vous dire, ah, bien, moi, j'ai pivoté. Qu'est-ce que ça veut dire, pivoter? J'ai une définition ici, le pivot, c'est qu'on l'utilise beaucoup pour les startups, en fait, parce que les startups doivent réfléchir à répondre à un besoin lorsqu'elles débutent en affaires. Mais si jamais ce qu'elles font ou le produit qu'elles font, elles se rendent compte que, ah, ça ne fonctionne pas, je n'ai pas de client, elles doivent changer rapidement et c'est ce qu'on appelle pivoter. Donc, le pivot, c'est faire un changement au niveau de son modèle d'entreprise, changer peut-être ce qu'on fait ou à qui s'adresse notre produit. Donc, on peut pivoter plusieurs fois au cours de son existence. On commence une entreprise, on se rend compte que, ah, ça ne fonctionne pas comme je pensais, bien, pourquoi pas pivoter, pourquoi pas changer de produit ou peut-être mon produit ne s'adresse pas à la bonne clientèle. Donc, lorsqu'on veut transformer une crise en opportunité, il faut faire ce qu'on appelle pivoter, mais être ouvert au changement. Si vous n'êtes pas ouvert au changement, vous ne pourrez pas saisir une opportunité lorsqu'une crise arrivera. Donc, premièrement, on planifie, on a un plan stratégique, on a aussi un plan B, un plan d'urgence si jamais un problème arrive. Et si ce problème arrive, on est prêt. Est-ce qu'on continue dans la même lignée ou on pivote? La BDST a établi plusieurs outils et aides pour les entreprises, notamment ce qui concerne les étapes pour planifier sa réponse aux urgences. Je vous invite à regarder le site. Il y a des guides, il y a des étapes, il y a beaucoup d'outils pour les entrepreneurs. C'est la Banque de développement du Canada pour aider les entrepreneurs à faire un plan d'urgence, à planifier ce qu'il faut faire s'il y a une crise. Je vous mets ici aussi le site de la CEDEC de Montréal-Nord parce que sur le site, vous allez voir que la CEDEC de Montréal-Nord aide les entrepreneurs. Au niveau de la revitalisation commerciale, la formation, mais aussi du développement territorial. Et sur le site de la CEDEC de Montréal-Nord, il y a tous les commerces qui sont ouverts dans le secteur. Mais il y a aussi un plan pour la pandémie. En ce moment, le gouvernement provincial, fédéral, municipal offre énormément de programmes pour aider les entrepreneurs. Donc, sur leur site, vous pouvez aller voir et vous pourrez être référé à tout ce qui existe comme aide. Dans l'écosystème montréalais aussi, plusieurs organismes sont là pour aider les entrepreneurs, les accompagner parce que ce n'est pas vrai qu'on sait comment ça fonctionne. Ce n'est pas vrai aussi qu'on connaît tous les programmes. Donc, la majorité des conseillers sont là pour vous guider dans ce qui concerne quel est le meilleur programme pour vous aider. Donc, lorsqu'on se prépare à une crise, la préparation, c'est aussi d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher les outils qui existent pour pouvoir s'en sortir. Ici, petite pensée, face à une crise, les entreprises qui ont un plan et qui s'adapteront seront celles qui survivront. Vous en entendez parler, aux nouvelles, beaucoup d'entrepreneurs sont inquiets parce qu'ils ne vont pas s'en sortir nécessairement. Ils ont fermé leurs portes, ils n'ont pas de possibilité de rouvrir tant que le gouvernement ne leur a pas donné l'ordre. Mais aussi, il faut voir que tant que la clientèle ne va pas tenir ou se tenir. Donc, transformer une crise en opportunité, ce n'est pas si simple que ça. Quelques exemples d'entrepreneurs qui, en ce moment, ont pivoté, qui ont transformé cette crise-là en opportunité. Ici, vous avez Sylviane Robigny, qui est la cofondatrice de la co-op Couturière POP. Plusieurs couturières se sont unies. Elles ont entendu l'appel du gouvernement qui a dit qu'il manquait d'équipements au niveau médical, de vêtements et de masques. Donc, à peu près 1 200 couturières se sont réunies pour pouvoir faire des vêtements pour aider le personnel médical. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un pivot. Ce sont des co-op Couturières qui faisaient des vêtements avant, qui se sont retournés, qui ont décidé d'aider le gouvernement. Mais c'est aussi une opportunité d'affaires. Par la suite, elles pourront continuer de desservir ce crime-là. Elles n'avaient pas pensé à ça nécessairement, mais la majorité des entrepreneurs que j'ai entendus ont décidé de probablement poursuivre dans la lignée de la santé. Les entreprises connues comme Tristan, qui fait des vêtements, ont décidé de faire des visières médicales. Bauer, que vous connaissez, qui fait l'équipement de hockey, a décidé aussi de faire des visières pour le personnel médical. Tous les distilleries, Pure Vodka, Michel Jourdouin et tant d'autres au Québec, qui ont des gens qui font de l'alcool, ont décidé d'utiliser cet alcool-là pour faire des désinfectants pour les mains. Donc, vous voyez, elles n'avaient pas pensé à ça. Elles ne se sont pas lancées dans le pino de la santé. Mais à cause de la pandémie, elles ont décidé de diversifier leurs produits ou d'adapter leurs services. Donc, ça, c'est saisir une opportunité. Une autre entreprise que je connais, que j'ai utilisée, ça, c'est une photo que j'ai prise après avoir commandé chez eux, c'est le Food Club Bistro Boutique. C'est un entrepreneur qui avait un restaurant, un restaurant club sur la rue Saint-Laurent, où les gens pouvaient aller pour manger, avoir un bon repart, chanter du karaoké, danser. Bien, suite à la pandémie, a dû fermer ses portes. Le restaurateur avait déjà eu une idée de faire un service traiteur. Bien, à cause de la pandémie, ça a accéléré son processus parce qu'il devait survivre. Donc, du coup, il s'est mis à faire des menus à emporter et des commandes en ligne. Donc, on peut toujours manger sa nourriture, même si on ne peut pas aller physiquement à son restaurant. D'énormes restaurants ont vécu la même chose, ont dû changer, pivoter rapidement, vous en connaissez sûrement. Ces restaurants-là, certains continuent de survivre parce qu'ils se sont ajustés rapidement, mais d'autres n'ont pas pu faire le changement. Soit parce qu'ils n'avaient pas la structure, le personnel, ou qu'ils ne savaient pas comment faire. Pivoter, c'est aussi adapter. Donc, c'est aussi s'adapter à une nouvelle façon. Des designers de mode, on parle des masques en ce moment. Si vous regardez sur votre écran, on a le masque ordinaire qu'on voit que le personnel médical utilise. Bien, de plus en plus de designers ont décidé de faire des masques trendy, plus fashion, plus beaux, parce qu'ils savent que maintenant, les gens vont devoir porter des masques. Donc, est-ce que ça sera agréable? Bien, ils veulent que ce soit un peu plus agréable. Donc, est-ce que ça sera... Je ne suis pas sûre que tout le monde va aimer porter ces masques-là, mais la majorité des designers de mode ont dit, bien, pourquoi pas en faire une opportunité? Je pense à Denis Gagnon qui a fait un masque avec des brillants. Donc, je ne sais pas si c'est pour qu'on porte dans une soirée, mais bon. C'est pour vous dire qu'on peut adapter ce qu'on fait déjà. Ça, c'est des gens qui sont dans le domaine de la mode, qui ont décidé d'adapter leurs produits. Diversifier, c'est aussi diversifier ses fournisseurs géographiquement. Dépendamment de ce que vous faites, si vos fournisseurs sont à l'étranger, par exemple en Asie, vous avez vu la pandémie. La pandémie a commencé en Asie. Beaucoup d'entrepreneurs ont été bloqués parce qu'ils n'avaient plus de fournitures. Pensons au domaine médical, ou même le gouvernement a réalisé qu'ils défendaient grandement d'autres pays pour des services essentiels comme l'équipement médical. Mais ça, ça veut dire que prochainement, le gouvernement va s'assurer qu'il y a des entreprises du Québec qui fabriquent de l'équipement médical parce que c'est un service essentiel. Mais qu'en est-il de vous en tant qu'entrepreneur? Si vos fournisseurs sont dans une seule région, un seul endroit, pensez à diversifier. Pensez à vous assurer que peut-être que je peux avoir un fournisseur en Asie, mais ce serait bien d'en avoir un au Québec, en Amérique du Sud, en Afrique. Tout ça pour s'assurer que s'il y a un problème dans une région du monde, que moi, je ne suis pas le défendant de ça. Diversifier, c'est aussi diversifier ses revenus. Lorsqu'on est entrepreneur, on sait que nos revenus viennent des clients, mais parfois, les clients ne payent pas toujours ou prennent du temps avant de payer. Donc, pourquoi pas avoir un autre créneau, une autre niche? Comme là, je vous ai mentionné, les designers, bien oui, ils vendent des vêtements, mais ils se sont rendu compte que peut-être faire des masques, des blouses médicales pour le domaine de la santé, ça peut être un autre créneau. Qu'en est-il de vous en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous avez pensé à diversifier vos sources de revenus? À diversifier d'où provient l'argent? Est-ce que, si vous travaillez, par exemple, vous n'êtes pas entrepreneur, vous avez un emploi, pourquoi pas démarrer une entreprise pour pouvoir diversifier vos sources de revenus? Vous êtes entrepreneur, pourquoi pas justement avoir un emploi à temps partiel pour s'assurer que vous allez avoir d'autres sources de revenus? Tout ça pour vous dire que ça fait partie de la diversification. Autre diversification, c'est méthode de vente. Beaucoup d'entrepreneurs se sont rendus compte qu'ils étaient dépendants d'une seule source d'entrée d'argent quand le client venait les voir, quand il avait pignon sur le vent. Plusieurs entreprises, celles qui étaient dans les centres d'achat notamment, ont dû fermer leurs portes et se sont pris au dépourvu parce que, comment je fais maintenant pour que les clients sachent que j'existe, qu'ils peuvent toujours me voir? On pense au site web. Ce n'est pas la majorité des entrepreneurs qui avaient un site web avant la pandémie. Je vous dirais que maintenant, pour la suite, la majorité des entrepreneurs vont penser à faire du commerce électronique, à être accessible en ligne. Je vous disais que je donne des cours en démarrage d'entreprise. Je dis à la majorité, à mes étudiants, d'avoir un site Internet, c'est essentiel. Ou d'avoir une page Instagram ou Facebook, d'être visible sur le net. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas sur Internet, de nos jours, c'est comme si vous n'existez pas. Donc, pensez à ça. Pensez à avoir des applications pour qu'on puisse vous atteindre facilement. Pensez à peut-être avoir un service par téléphone. Vous n'avez pas de service Internet, mais peut-être qu'on peut vous appeler et vous contacter et faire une commande avec vous. Peut-être commande et service à l'auto. Ce n'est pas juste pour la restauration. Dernièrement, j'ai vu que Toys R Us offre un service où on peut commander en ligne et aller le chercher avec son auto. Et à cause des mesures sanitaires en ce moment, ils ne veulent pas que vous vous touchez à quoi que ce soit. Ils vous ouvrent votre coffre et ils le mettent directement dans votre compte. Donc, de plus en plus d'entrepreneurs pensent à mettre un service traditionnel. Vous pouvez aussi diversifier vos points d'accès en ayant des partenaires avec d'autres personnes, d'autres entreprises. Souvent, ceux qui sont dans le domaine de la mode savent qu'ils peuvent vendre, par exemple, leurs produits sur une plateforme qui s'appelle Etsy. Tous ceux qui sont dans le domaine artisanal aussi. Mais qu'en est-il des autres plateformes? Peut-être que vous pouvez vendre vos produits sur eBay ou peut-être que vous pouvez avoir des partenariats avec d'autres personnes qui ont un site Internet et vous vendre vos produits sur leur site Internet. Ça peut être aussi sur certaines pages des médias sociaux. d'utiliser des influenceurs ou des portes-paroleurs. Je vous donne un exemple ici d'une entreprise qui… Excusez-moi, je suis… Donc, une autre entreprise qui… En fait, plusieurs entreprises, je vous dirais, qui se sont mis ensemble et qui ont décidé de collaborer. Ce sont des partenariats avec tous ceux qui sont dans le domaine de l'alimentation, boulangerie, participé, restaurant, etc. Donc, c'est une plateforme qui s'appelle trouvetonttécart.com où on peut aller sur ce site-là et regarder quels sont ceux qui sont dans le domaine d'alimentation qui sont près de chez nous. Donc, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle s'adapter. Ce qui m'amène à la troisième étape qui est apprendre de différentes façons de faire ou ce qu'on appelle se réinventer. trouvetonttécart.com, c'est une façon de se réinventer. Donc, aller vers le numérique, c'est une façon de se réinventer. C'est de sortir de sa zone de confort et peut-être faire quelque chose avec lequel on n'est pas habitué. Suivre des formations. Maintenant, on a une panoplie de formations qui sont disponibles par l'entremise d'Internet. J'en avais l'exemple aujourd'hui. Pourquoi pas vous améliorer dans ce que vous n'êtes pas confortable. Faire des partenariats avec d'autres qui sont peut-être meilleurs que vous ou d'autres marques ou d'autres communautés ou utiliser des portes-paroles qui peuvent parler de vos produits, de vos services. En ce moment, on voit beaucoup de solidarité au niveau des entreprises québécoises, notamment. Le gouvernement a fait un incitatif avec le panier bleu qui promouvoit l'achat local. Sur Facebook, vous avez une page, un groupe Facebook qui s'appelle « J'achète québécoise, j'achète local ». Donc, pourquoi pas aller sur cette plateforme-là si vous, vous êtes une entreprise au Québec. Utilisez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vous faire connaître d'une autre façon. D'une façon dans laquelle vous n'étiez peut-être pas confortable ou que vous ne connaissiez pas avant, mais au moins, ça vous donne une visibilité que vous n'auriez peut-être pas. En ce qui concerne le panier bleu, c'est un OBNM, mais bientôt, on va pouvoir avoir des transactions qui vont se faire. Mais je vous invite fortement à aller vous inscrire sur ce site-là si vous êtes une entreprise d'ici au Québec pour pouvoir vous faire connaître. Quatrième étape, je passe rapidement parce que je veux aussi pouvoir avoir assez de temps pour découvrir. La quatrième étape, c'est s'adapter et restructurer son entreprise. Je l'ai dit au tout début, on s'en va vers une récession, la majorité des analystes le disent. Donc ça, ça veut dire qu'il faut pouvoir faire face à ça. Est-ce que vous avez regardé vos coûts? Vos coûts sont peut-être trop élevés. Peut-être qu'il faut changer de fournisseur en ce moment. Peut-être qu'il faut regarder au niveau de vos dépenses qu'est-ce que vous pourriez couper ou diminuer de façon à être toujours rentable. Regardez aussi au niveau de votre gestion. Est-ce que vous avez la meilleure gestion en ce moment? Est-ce que les employés que vous avez sont utilisés au maximum de leur capacité ou optimisés? Est-ce que vous avez besoin de nouveaux employés? Est-ce qu'effectivement, vous auriez avantage à avoir un site Internet et consister dans le commerce électronique? Donc tout ça fait partie de restructurer son entreprise pour pouvoir profiter de la crise. Il faut aussi vous poser la question. Comment votre entreprise pourrait fonctionner si jamais vous n'avez pas accès à votre locale? Si jamais vous n'avez plus accès à vos équipements ou vos ressources ou qu'il y a un rappel de vos produits, peu importe comme on l'a vu au début, peu importe la crise que vous pourriez avoir, comment vous pourriez fonctionner si jamais vous avez besoin de faire face à cette crise-là? Donc, lorsqu'on s'adapte, il faut regarder plusieurs aspects. Il faut penser déjà après la crise. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes dans une crise en ce moment avec la pandémie. Il y a trois aspects qui vont être affectés par cette crise-là pour la suite des choses. Et j'aimerais en parler maintenant. Les trois aspects sont l'énorme travail. Comment on va fonctionner de l'heure et de l'heure? Les ressources humaines et l'équipement ou tout ce qui concerne la technologie. Donc, ça, ce sont des choses, si vous êtes entrepreneur, il faut absolument que vous pensez à comment vous allez fonctionner pour la suite. Une fois que les portes sont grandes ou ouvertes, une fois qu'on dit, OK, le confinement est terminé, on sort, on va acheter chez nos entrepreneurs. Vous, en tant qu'entrepreneur, comment vous allez faire pour pouvoir améliorer votre service et pour pouvoir faire en sorte que vous réussissez au niveau de votre chiffre d'affaires? Le premier aspect, c'est les normes du travail. On l'a dit, les choses vont changer. Il va y avoir un après-COVID comme il y a eu un avant-COVID. On le voit en ce moment, il y a énormément de télétravail. Quand je dis énormément, plusieurs entreprises continuent de fonctionner. Malgré que vous ne les voyez pas, par exemple, qu'on pense aux services bancaires, votre banque, elle est accessible en ligne, elle est accessible par téléphone parce que les employés font du télétravail. Le gouvernement a encouragé les gens à continuer de faire du télétravail. Les entreprises qui vont pouvoir le faire vont continuer de le faire. Mais ça veut dire aussi que les employés qui le font en ce moment vont peut-être dire à leur employeur, moi, j'aimerais continuer de faire du télétravail. Je connais des gens qui m'ont dit, moi, c'est sûr que je vais négocier avec mon employeur. Je me suis rendu compte que j'épargne beaucoup de temps lorsque je travaille de la maison. Donc, si vous êtes un entrepreneur qui avait des employés, il va falloir offrir cette option-là à vos employés. Mais aussi, il va falloir considérer les normes sanitaires. Dans les bureaux actuellement, est-ce que vous êtes conforme à la distanciation sociale? Est-ce que vous êtes conforme au niveau des politiques de nettoyage? Est-ce que vous allez mettre des paravents, des texiglas, des choses pour protéger vos employés? Parce qu'eux vont s'attendre à être protégés lorsqu'ils vont travailler avec vous. Même chose pour vos clients. Vos clients vont s'attendre à ce que vous ayez des nouvelles politiques sanitaires et à ce que vous leur communiquez quelles sont ces politiques-là pour qu'ils se sentent protégés. Donc, ça veut dire qu'au niveau des normes de travail, il va falloir avoir plus d'espace. Avant la pandémie, il y avait une grande vogue pour ce qui concerne le co-working. Vous savez, ces espaces collaboratifs où en tant qu'entrepreneur, vous pouviez aller travailler pour quelques jours, quelques heures, par jour, par mois, par semaine. Maintenant, les espaces de co-working vont devoir s'ajuster, vont devoir changer. Ça, ça veut dire que les gens ne pourront plus être collés les uns à côté des autres. Il va falloir avoir une certaine distanciation sociale au niveau des bureaux et il va falloir permettre plus de bureaux privés. Peut-être qu'il va falloir accepter moins de personnes. Qui dit moins de personnes, moins de contenu. Donc, il faut pouvoir s'ajuster à ça. Peut-être mettre des barrières entre les gens. Par avant, je l'ai mentionné, mais en ce qui concerne ceux qui ont un local, ceux qui ont des beaux commerciaux, est-ce que vous allez louer maintenant à long terme? Ça, c'est un pensée-ci bien. Donc, beaucoup de gens vont vouloir avoir des locations courtes pour ne pas être pris avec un bail ou qui vont devoir payer s'ils doivent faire plus de télétravail. Donc, tout ça, ce sont des choses auxquelles on devra s'ajuster pour la suite. La deuxième chose, ce sont les ressources humaines. Comme j'ai mentionné au départ, plusieurs personnes vont maintenant exiger de leur employeur la possibilité de faire du télétravail. Donc, ça veut dire que vous allez devoir être plus flexibles. Il y a des gens aussi qui ne vont plus vouloir être employés à temps. Donc, il faut penser aussi en termes de rentabilité, d'efficacité. Peut-être que c'est plus avantageux pour vous d'avoir des pigistes. L'autre chose, si vous avez des employés qui travaillent de la maison, comment vous faites pour vous assurer qu'ils travaillent efficacement, qu'ils font vraiment les tâches? Vous n'êtes pas là pour les surveiller et le but, ce n'est pas de les contrôler non plus, mais il faut pouvoir les encadrer, il faut pouvoir les aider aussi. Vous, les rencontres virtuelles, beaucoup de sessions, de rencontres avec les plateformes comme lesquelles on utilise en ce moment. Mais aussi, ça veut dire qu'il faut pouvoir avoir un certain niveau d'ajustement. C'est-à-dire que, est-ce que c'est correct si votre employé travaille de la maison de lui envoyer un courriel à 10 heures du soir? Est-ce que vous allez vous attendre à ce qu'il réponde tout de suite? Je ne pense pas. De la même façon que lorsqu'on travaille dans un bureau, on termine à une certaine heure de nuit, à la maison, il faudra s'attendre à la même chose aussi. Mais il faut aussi penser à tout ce qui concerne la sécurité, l'accès aux données confidentielles. Votre employé travaille à la maison? Est-ce que les accès seront, est-ce que les données confidentielles seront accessibles par quelqu'un d'autre qui n'est pas votre employé? Tout ce qui concerne la sécurité informatique, la protection, etc., il faut y penser. Mais aussi, au niveau des ressources humaines, vous allez voir que de plus en plus d'entrepreneurs collaborent ensemble. C'est de partager les ressources. Ça peut être de partager les gens, les ressources humaines qui travaillent avec vous peuvent travailler sur d'autres projets avec d'autres entrepreneurs. Donc ça aussi, c'est une nouvelle tendance qui se voit actuellement. Au niveau de l'équipement aussi, il faut penser à après le COVID. De plus en plus d'entreprises disent « Ah, bien, je pense qu'il va falloir utiliser les nouvelles technologies. » J'ai vu récemment un reportage où on montrait, je pense que c'était dans un pays d'Asie, où on montrait quelqu'un qui allait travailler et qui ne touchait à rien. Donc quand elle arrivait devant l'ascenseur, l'ascenseur était actionné par un système vocal. Lorsqu'ils allaient dans leur bureau, il y avait un service qui nettoyait les bureaux avant. Donc il faut être capable d'utiliser la technologie, tout ce qui est intelligence artificielle, robotique, l'automisation, etc., mais aussi être à la fin de point de la technologie. Donc si je reviens au télétravail, vos employés vont peut-être demander à ce qu'ils aient les meilleurs emplanteurs, pour une sur-d'euro, etc. Mais vous aussi, vous venez avoir l'équipement de dernier prix, ce qui veut dire plus de dépenses, mais c'est pour être plus fonctionnel, ce qui est un investissement. Et bien sûr, on a parlé de vidéoconférence, mais il faut regarder ça, penser à des abonnements pour pouvoir vous ajuster. Et ça, ça s'adresse autant aux travailleurs autonomes aussi. Vous allez voir que de plus en plus, ça va être encouragé. Le gouvernement donne aussi de l'argent pour pouvoir se former. Tout ce qui concerne les formations, donc profitez-en de ça, parce que beaucoup de formations seront disponibles en ligne sans que vous ayez à vous déplacer. Donc ça, c'est ce qui concerne l'ajustement, la restructuration pour après la crise. Maintenant, j'aimerais terminer avec ce qu'on appelle les tendances. On ne peut pas tout prévoir. Personne n'avait prévu qu'il y aurait une pandémie. Personne est magicien. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans deux ans, dans trois ans. Par contre, on peut anticiper les tendances. C'est ce qu'on appelle anticiper le futur. C'est sûr qu'il y a certains secteurs qui sont déjà en difficulté, qui vont continuer de l'être pour les prochaines semaines, je dirais les prochains mois. Et si vous êtes dans ces secteurs-là, il faut pouvoir vous ajuster. Il faut que vous puissiez tout de suite penser à pivoter. Tout ce qui concerne le domaine de l'alimentation, à part les services essentiels comme les épiciers, tout ce qui est restauration, bars, divertissement, vous avez un exemple ici, musique, théâtre, festival, tout ce qui concerne l'événementiel, les conférences, les salons, les soins personnels parce qu'il n'y a pas d'existantiation sociale, tout ce qui concerne le tourisme, le voyage, pensez-y, est-ce que vous allez faire une croix-terre si je vous donne une croix-terre par-dessus demain matin, est-ce que vous allez y aller? Je ne pense pas. Donc, tous ces secteurs-là sont affectés en ce moment et le seront pour le prochain mois. Ça ne veut pas dire que vous allez fermer vos portes. Ça veut dire qu'il faut que vous puissiez vous ajuster ou pivoter. Certains secteurs, il y a deux tendances. L'immobilier. L'immobilier, tout ce qui est location en ce moment est au ralenti parce que personne ne veut s'embarquer dans des bails des baux à long terme. Il y a un taux de vacances qui est assez élevé en ce qui concerne la location commerciale. Par contre, les entrepreneurs qui n'ont pas le choix d'avoir des bureaux veulent des plus grands espaces pour pouvoir respecter les langues et avoir la distanciation sociale. Donc, ça peut être bon comme mauvais, mais je dirais que l'immobilier est encore là pour rester. Déjà, les agents se sont ajustés. Ils font des visites virtuelles. Ça existait un peu avant, mais maintenant, de plus en plus, les agences immobilières peuvent faire visiter une maison de façon virtuelle. On peut même aussi faire affaire avec les notaires, etc., en signant des contrats électroniques sans avoir à se déplacer. Donc, je dirais qu'eux, ils sont tout de suite ajustés pour pouvoir rester en affaire. Les secteurs qu'on peut prévoir qui vont fonctionner, malgré qu'il va y avoir une récession, il faut le prévoir. Il y a certains secteurs qui pourraient ressortir gagnants de ça. Vous avez sûrement entendu parler qu'il y aura un baby-boom à partir de décembre, c'est au confinement. Si vous êtes dans le secteur de tout ce qui concerne les enfants, pensez-y. C'est un secteur qui va aller de progrès en progrès. Tout ce qui est le secteur éducatif, parce qu'encore une fois, les gens veulent s'améliorer, veulent se former, veulent faire face. Donc, ça aussi, c'est un secteur qui va aller en progrès. Tout ce qui concerne le secteur de la santé, on l'a vu, il y a énormément d'améliorations à faire. Donc, ça aussi, si vous n'êtes pas dans ce secteur-là mais que vous pensez à y aller, oui, it's a go. Tout ce qui concerne commerce électronique, l'utilisation des technologies, multimédia, l'innovation, la communication aussi, de plus en plus de gens se sont rendus compte qu'ils peuvent communiquer tout en étant chez eux sans se déplacer. Donc, tout ça, ce sont des tendances auxquelles il faut penser ou dans lesquelles je vous dirais de vous diriger si ce n'est pas déjà fait ou de vous adapter ou d'ajouter à votre entreprise actuelle. Et bien sûr, il faudra toujours penser à ce qui concerne le client. Le client est celui qui fait en sorte que vous ayez de l'argent, des revenus. Donc, faire en sorte d'améliorer l'expérience client. Ça, j'en parlerai dans une autre formation parce qu'on en aura d'autres mais on pourra détailler c'est quoi une bonne expérience client. Au niveau du futur aussi, pensez à aller dans certains secteurs clés. L'alimentation, on a vu tous ceux qui sont en ce moment gagnants, ce sont ceux qui sont dans le domaine de l'alimentation parce que ce sont des services essentiels. La santé aussi est un service essentiel, l'éducation. Mais des services connexes comme la livraison, ça a fait un boom. Tout ce qui est divertissement maison parce que les gens veulent rester à la maison et être confortables dans leur maison et avoir tout. Les cinémas, je ne suis pas sûre que beaucoup de gens vont y aller prochainement. Par contre, ils veulent avoir accès au cinéma chez eux. Et aussi, on veut être bien chez soi. Donc, tout ce qui est le homestaging, décoration intérieure, rénovation des maisons en ce moment, c'est un gros boom. Et pensez aussi à être confortable chez soi. Donc, les vêtements d'intérieur. Ça aussi, c'est un secteur en progression et on l'a vu aussi avec le jardinage. De plus en plus, les gens pensent à manger de façon santé, mais ne pas être dépendants des autres organismes. Donc, il ne faut pas cultiver ses propres vêtements. Donc ça, si je vous dirais anticiper le futur, ça veut dire de penser à qu'est-ce qui peut fonctionner prochainement, qu'est-ce qui pourrait être gagnant. Donc, ça termine ma présentation, mais juste avant, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à votre modèle d'affaires. Je vous dirais que je vais vous laisser avec un devoir. En ce moment, si vous êtes entrepreneur, peut-être que ça fonctionne bien, peut-être que non, mais il faut que vous puissiez penser à qu'est-ce que vous faites de bien en ce moment et qu'est-ce que vous pourriez améliorer. Donc, est-ce que votre modèle d'affaires est adapté à votre réalité actuelle? Et si ce n'est pas adapté, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir l'améliorer ou le changer au cours des prochains mois? Ici, j'ai mis ce qu'on appelle le business model PENPA, le modèle d'affaires qu'on voit en une page. On pourra en reparler de ça, mais ici, cette affaire est disponible aussi sur plusieurs sites d'affaires, mais on pourra vous la faire parvenir. Donc, il faut pouvoir réfléchir lorsqu'on a une entreprise à son modèle d'affaires. Est-ce qu'il est adapté à ma réalité? En ce moment, on vit une crise, comme j'ai mentionné, personne ne l'avait prévue, mais les prochaines crises, vous pouvez les prévoir. Vous pouvez penser à comment adapter votre modèle d'affaires pour vous assurer de pivoter et de faire en sorte que votre entreprise fonctionne. Donc, je vous inviterais à faire cette réflexion-là au cours des prochaines semaines pour vous assurer d'être encore entrepreneur ou en affaires dans les prochains mois. Et si vous n'êtes pas encore entrepreneur, mais que vous avez l'idée de le faire, faites ce modèle-là. C'est beaucoup plus simple qu'un plan d'affaires et beaucoup plus visuel aussi. En une page, on voit tout de suite les étapes à faire et là où on peut et où on doit s'améliorer. Donc, ça m'a fait à ma présentation. Je vais passer au mode des questions. On a vu que se préparer à une crise, ce n'est pas juste se préparer à la pandémie. C'est aussi avoir un plan d'urgence. C'est aussi s'assurer qu'on sait ce qu'on va faire si jamais il y a une catastrophe. Transformer une crise en opportunité, c'est aussi diversifier que ce soit ses produits, ses services, mais aussi avoir plusieurs fournisseurs, peut-être d'autres sources de revenus et aussi diversifier ses façons, ses points de vente, ses façons dont les clients ont de nos rejoints. On a vu aussi que faire face à une crise, c'est aussi se réinventer, pivoter, penser aux designers de mode qui font maintenant des mass fashion, mais c'est aussi s'adapter au niveau de son entreprise, s'assurer que son entreprise a une gestion saine. Malgré que le gouvernement donne de l'argent, la majorité de l'aide sera sous forme de prêt, ce qui veut dire qu'il faudra rembourser ces paiements-là. C'est pour ça que c'est important d'avoir une structure saine au niveau de la gestion de son entreprise. Qui dit gestion saine dit aussi au niveau de la gestion de ses ressources humaines et de ses équipements et bien sûr faire face à des nouvelles normes qu'on ne connaissait pas avant. Et finalement, anticiper les nouvelles tendances pour justement s'assurer qu'on peut toujours en affaires et comme petit devoir, repenser son modèle d'affaires, toujours s'ajuster ce qui met fin à la présentation et puis j'espère vous voir par la suite pour un prochain webinaire avec la CEDEC de Montréal-Nord. Merci! 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 Merci!